Le savon sans doute découvre en étudiant ces phénomènes célestes de plus grande beauté. Le savon sans doute découvre en étudiant ces phénomènes célestes de plus grande beauté. Les portions de celles-ci, nous restons nous-mêmes confinés, tout à fait ignorés de la plupart des peuples, alors que cependant nous sommes convaincus de notre nom. Le savon vole sur la bouche des hommes et s'y répand au loin. C'est Cicéron, l'art public, le destin. Mesdames et Messieurs, exercez-vous chaque jour à lire ne serait-ce qu'une page d'un livre. C'est une félicité. Lire tous les jours vous fait grandir. Lire tous les jours vous fait paraître grand. Lire tous les jours intimide votre pauvreté. Lire tous les jours détruit le complexe qui peut naître en vous. Lire tous les jours vous ouvre des barrières et fait tomber le voile. Les écailles qui couvrent la vue, la lecture vous donne des clés que l'argent ne pourra jamais vous donner. La lecture nourrit votre cerveau comme le pain nourrit votre corps. Et s'il vous plaît, amusez-vous dans la lecture. La lecture est plus sexy. La lecture est plus... C'est formidable. C'est le plus bel exercice de cerveau. Le physique a besoin de pompe, a besoin de saut de la corde, a besoin d'un peu de tapis, a besoin d'un peu de jump, jump. Mais le cerveau n'a que besoin de la lecture. C'est la plus belle gymnastique intellectuelle. Messieurs et dames, bienvenue dans Critique Info. Merci de nous suivre. Vous êtes nombreux et vous partagez souvent nos émissions. Je vous aime et rassurez-vous que nous sommes avec vous. J'aimerais faire un clin d'œil à mon habilleur. Il s'appelle Don Cède. Don Cède, vous devenez votre propre couturier. Habillez-vous comme moi. Il est là, c'est un Congolais. Un jeune Congolais. Vous pouvez donc le contacter si ça vous intéresse. au 086 85 038. Ou vous allez carrément dans ses comptes, sur ses comptes de réseaux sociaux, Facebook et Instagram. C'est écrit Don Cède officiel. Mesdames et messieurs, nous allons aujourd'hui parler de beaucoup de sujets en même temps. Mais je voudrais que l'on reste sur ce qui se passe chez nous. Vous savez, hier je parlais de la justice, plusieurs personnes m'ont appelé. Quand je parlais du système présidentiel, beaucoup m'ont appelé pour me dire, c'est bien Christian, on apprécie, mais est-ce que ça ne fera pas du président un dictateur ? Mesdames et messieurs, n'ayez pas peur de la dictature. Il ne faut pas avoir peur de concept. Tout dépend du contenu que vous mettez dans certains termes. Un pays ne se développe pas forcément par la dictature. Un pays ne se développe pas forcément par la démocratie et un pays ne s'effondre pas forcément par la dictature. A la base, ce sont des systèmes politiques que les intellectuels d'un pays choisissent. Mais nous devons rappeler à tout le monde ce que, de l'histoire, aucun pays n'a commencé avec la démocratie. Ça n'existe pas. Aucun pays. Tous les pays du monde, sous cette planète, ont commencé d'abord avec la dictature. Mais malheureusement, eux ne se reconnaissent pas comme, surtout les Occidentaux, ils ne se reconnaissent pas comme avoir commencé avec la dictature. Ils vous parlent des systèmes mythiques, que eux ont cru que c'était des bons systèmes. Pourtant, c'était la dictature de la pensée. C'était la dictature du faire. C'était la dictature de l'agir. On agissait, on pensait selon que le roi le voulait. On agissait et on pensait selon que le chef le voulait. Et ces sociétés ont été organisées comme ça. Les États-Unis, par exemple, n'eût été l'esclavage, les États-Unis n'allaient pas se développer. L'esclavage, c'est la pire forme d'une dictature. Parce que ça va au-delà de la dictature. Et tous les autres pays du monde ont utilisé ces méthodes-là pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Après, à un moment donné, ils ont commencé à flirter avec la démocratie. D'abord, pourquoi ? Parce que la dictature avait offert une base à la démocratie. La dictature vous offre une possibilité que vous ne pouvez pas imaginer. Ça vous offre la discipline et ça vous offre l'ordre. Et ce n'est qu'après, quand vous avez atteint ce niveau d'ordre et de discipline, que vous pouvez maintenant penser à d'autres formes de gouvernance, comme la démocratie par exemple. La démocratie n'est pas mauvaise, mais elle est dangereuse pour une société qui n'est pas éduquée. Pour une société qui ne s'est pas exercée dans l'art de la connaissance. Pour une société qui ne s'est pas exercée dans l'art de la connaissance, la démocratie est un système abject. Et ça, vous le trouvez dans les livres de Pèdre, je ne l'ai pas ici, dans les livres de Platon, qui répètent un peu ce que Socrate disait. Socrate, pour lui, lorsque la société n'est pas entre les mains des philosophes, cette société court à sa perte. Le philosophe dont Socrate parlait n'était pas les philosophes de la philosophie, simplement. C'est les philosophes, ça veut dire les médecins de la société, les artistes de la vie, les architectes de l'honneur et les gardiens de la probité. C'est à ces personnes-là que Socrate disait qu'on devrait confier la gestion de la cité. Donc ça ne devait pas être confié à des voyous, à des bandits, à des mercenaires. Ou comme vous voulez, le professeur Bakandej, il le dit si bien, à des bonobos. Parce que ce qui manque à une société, pour qu'elle soit une société, c'est l'ordre et la discipline. Quand il n'y a pas d'ordre, quand il n'y a pas de discipline, vous êtes un parc animalier. Et d'ailleurs, même un parc animalier, il y a un certain ordre. Mais qui fait la différence entre un homme et un animal ? Parce que l'animal agit par instinct et l'homme a la raison. C'est quoi la raison ? La raison, c'est la logique des idées. C'est votre capacité de détecter ce qui est vrai, ce qui est bien et ce qui est bon. Mais quel dommage ! La pensée a démissionné. La raison a cédé la place à l'émotion. Et plus personne ne réfléchit convenablement, les gens réfléchissent par procuration. Et quand on essaie de faire comprendre aux gens la vérité, ils ne sont pas prêts à comprendre la vérité. Parce qu'ils sont tellement fidèles aux mensonges et à la paresse intellectuelle. Dans ces conditions, il est impossible de voir le développement. Parce que l'homme a atteint un niveau le plus élevé du refus de la connaissance. Et quand on a atteint le niveau le plus élevé du refus de la connaissance, on tente dans ce que plusieurs auteurs parlent de la panne d'imagination, de la panne d'innovation, de la cécité même du raisonnement. Et c'est ça ce qui est très grave. Kant dit que la société s'est détruit lorsque plus personne ne se pose des questions sur son action. Pour Emmanuel Kant, lorsque l'homme refuse de se poser des questions sur son action, la société est morte. Parce que regardez, si tout le monde doit corrompre, que devient la société ? Si tout le monde doit voler, que devient la société ? Emmanuel Kant dit, quand on pose un acte, posons-nous la question, et si tout le monde posait le même acte, que devient la société ? Vous aurez certainement une société des roublards, de rénégats, des aventuriers, une société des farceurs. Et quand vous êtes une société des farceurs, ce que vous ne savez pas, vous créez un comportement collectif. Et les comportements collectifs créent des habitudes collectives. Et les habitudes collectives scellent le destin d'un État. Vous serez une société qui fait la promotion des voleurs, pour ce qu'elle est remplie des voleurs. Et dans les voleurs, il y a les voleurs actifs, ceux qui volent. Et puis il y a des voleurs passifs, ceux qui profitent du vol et qui applaudissent les voleurs. Alors dans quelles sociétés sommes-nous ? Vous pouvez être un insulteur actif, c'est-à-dire ceux qui insultent, et vous pouvez être un insulteur passif, c'est-à-dire ceux qui consomment les insultes, ceux qui trouvent leur plaisir dans les insultes. Alors lorsqu'une société tombe dans la prairie de la bêtise, on ne peut plus parler développement. Il faut oublier ça. Parce que vous avez rejeté la connaissance, comme on a rejeté Christ. Beaucoup ont rejeté la connaissance aussi. Ils ne font aucun effort pour connaître. Il est important de parler des choses qui peuvent nourrir le cerveau. Je vous donne un exemple aussi simple. Regardez ce qui se passe à la présidence aujourd'hui. Que du scandale et du scandale. Scandale lundi, scandale mardi, scandale mercredi. Tel conseiller a fait ceci, tel conseiller a fait cela. Tel a violé un mineur. Tel a volé ceci, tel a été dans ça, tel a été dans cela. Et on a arrêté ceci, on a arrêté là-bas, on a arrêté ceci, on a arrêté là-bas. Le problème, c'est lequel ? C'est ainsi que je voudrais dire ici, mesdames et messieurs. Une gouvernance doit savoir gérer les scandales. Ce que vous ne savez pas. Les parents, pourquoi ils ne se battent pas devant les enfants ? Parce qu'ils savent se contenir. Les bagarres des enfants, ça peut se comprendre. Mais pas les bagarres des adultes. N'oubliez pas qu'on apprend aux enfants à parler, mais aux adultes, on les apprend à la réténie. On les apprend à se taire. On apprend à ces gens, c'est-à-dire on leur apprend à se taire. Aux enfants, on apprend à parler. Aux adultes, on apprend à la réténie. Mais comment voulez-vous, vous pensez vraiment que la présidence américaine n'est pas truffée de scandales ? Vous pensez vraiment que la présidence en France n'est pas truffée de scandales ? Vous pensez vraiment qu'à Bekingham Palace, il n'y a pas de scandale ? Le terme scandale n'est pas un terme congolais. Le terme scandale, vous risquez de ne pas le trouver dans nos langues, on va dire, primitives. Vous risquez de ne pas le trouver. Le terme scandale est un terme bien connu, c'est un terme qui vient de loin, on le connaît tous. Mais comment on gère le scandale ? Comment on gère le scandale ? Parce que quand un conseiller tombe dans une bêtise, on l'arrête. C'est bien. C'est bien pour la consommation, pour le public. Mais ce que vous ne savez pas, vous fissurez l'exemplarité. Il y a de ces nudités qui ne doivent pas être découvertes. Mais c'est ça aussi la stratégie. Certaines nudités ne doivent pas être découvertes. Vous devez couvrir ces dignités-là. Vous savez, à un moment donné, ça doit être le prophète Mahomet, ou je peux me tromper, ou d'un proche du prophète Mahomet. Mais il a dit quelque chose de formidable. Il a dit, essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. L'exemplarité, ça ne veut pas dire qu'on est bien, on est propre, on est sain. Non. L'exemplarité, ça veut dire l'effort que l'on fait pour donner aux autres le crédit dans ce comportement-là. Je peux me fâcher aussi. Je peux même être en colère aussi. Mais quand il y a mes enfants, j'essaie de gérer ma colère. Je vais l'exploser avec ma femme, mais dans notre chambre. Ça ne sera jamais en public. Mais quand on commence à faire tomber les conseils du président, mais qui on affaiblit ? Mais on affaiblit le président. Vous pouvez tout dire, mais c'est lui qu'on affaiblit. Toujours. Parce qu'il y a certaines images que l'on doit garder dans la société. Le scandale peut atteindre tout le monde, mais à un certain moment donné, on se dit, on évite à ce que le scandale arrive là-bas. Ce n'est pas le mal qu'on refuse, parce que le mal est inhérent dans la vie de l'homme. Les hommes commettront toujours des défauts. Ça arrivera toujours. Mais dans la gestion du scandale, comment faites-vous ? Pour certaines personnes, c'est bien, il n'y a pas d'intouchables. Ah non ! Il y a de ces personnes, quand vous les arrêtez, vous détruisez la confiance collective. Puisque la confiance collective, elle est née généralement de l'exemplarité. De l'exemplarité de qui ? De ceux qui gouvernent. C'est pourquoi à Rome, on disait que la femme du roi ne doit pas, doit être exemptée de tout souhir. Vous vous rappelez ? La femme du roi doit être exemptée de tout soupçon. Ça veut dire qu'on ne peut pas la soupçonner. Ça veut dire qu'il faut faire un effort pour gérer certains scandales. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour gérer certains scandales. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour gérer certains scandales. Voilà pourquoi aux États-Unis, ailleurs, en France, partout, il y a ce qu'on appelle cellule des crises. Oui, ça peut arriver. On est des humains. Même le président de la République, ça peut arriver. Que le chef de l'État a pris un verre de trop et qu'il commence à crier ou il commence à faire des choses. Ça peut arriver. Que le chef de l'État soit débordé par la colère et qu'il dise un mot. Ça peut arriver. Maintenant, le problème, c'est comment vous gérez la situation. Mais chez nous, au Congo, la présidence, il y a un réseau social, il y a un monde, il y a un monde, il y a un monde. Mais finalement, vous fragilisez même votre système puisque les gens vont vous comparer. Vous pensez que pendant 18 ans, il n'y avait pas de scandales ? Mais s'il y a une période où il y a des scandales et des scandales, c'est pendant 18 ans. Mais pourquoi on a 18 ans avant le monde le mandaté ? On va dire non, c'est l'impunité. Non, ne confondez pas. On n'est pas au paradis. On n'est pas dans une... Ce n'est pas une paroisse. Il y a des choses que l'on laisse et mon en a, et puis il y a des choses qu'on ne laisse pas et mon en a. Ça joue dans l'équilibre d'un État. Lorsque le scandale se succède à la présidence et à la signe à Mme Ouminguité, il y a ce qu'on appelle gestionnement. Mais comme il y a des gens qui disent, qui pensent qu'on a bon, oui, oui, et puis il y a des gens qui disent, « On m'a dit qu'on a président de la République, président Pénago Bicoloco, bah oh, ça a un sac à Mme Oumutou, tout ce qu'on m'a dit, c'est pas qu'il y a. » Oh non, 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 ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Les soupçons et les doutes peuvent provenir d'ailleurs, mais pas du plus haut sommet. Le plus haut sommet conserve cette valeur-là. On va punir les gens à l'interne. On va résoudre des problèmes à l'interne. Mais il ne faut pas que la société comprenne que là-bas aussi il y a des fissures. Vous savez, l'image que la gouvernance, ce qui gouverne, donne doit être une image irréprochable. Ça veut dire que quand on gère un pays, on suppose que « Bino boi bakate, bino bofingakate, bino bobunakate, bino bozranamagamboa salitete. » C'est l'image que vous devez maintenir. On appelle ça aussi l'image de la sobriété. « Bato Bamo » on a « Bino Kibota » toujours sobre. Mais à l'intérieur, il y a des erreurs qui se commettent. À l'intérieur, il y a des problèmes qui se commettent. À l'intérieur, il y a des scandales à vous s'arramater. Je peux vous rappeler une chose. Un jour, les États-Unis, parce que moi je suis quand même amoureux de la politique américaine et de la vie politique américaine. Voilà pourquoi je propose le système présidentiel et peut-être dans 50 ans, le fédéralisme. Je crois que dans 50 ans, quand on aura construit tout, on peut aller vers le fédéralisme. Mais pas maintenant parce que c'est un piège, les esprits ne sont pas prêts. Vous regardez quand on parle de la politique américaine. Un jour, la fille de M. Obama, et ses deux filles d'ailleurs, se sont donné le luxe de se filmer à la Maison-Blanche, avec des petites ténues, ainsi de suite. Alors, « Fouite » n'est pas « Nani ». Pas « N'est pas N'Bango », mais « Fouite » n'est pas « Camarade » qui va écouter la live N'Bango, qui va publier N'Bango. Et qui saisit la présidence ? Qui saisit la présidence ? C'est la rédactrice, son chef d'une chaîne de télévision. Eh bien, ici, je peux me tromper. À Zuyango, Batindeli, la présidence. Et la présidence était obligée de faire des excuses publiques pour dire « Nous nous excusons ». Parce que la lettre qu'on avait écrite à ce monsieur, au président de la République, c'était pour dire « Vos filles, d'abord, elles se sont très mal habillées. Elles dansaient. Elles jouaient de la musique. Que des choses normales. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Elles sont jeunes, elles sont mineures. Pourquoi ne pas s'offrir une partie du plaisir ? Mais on estime qu'à un niveau donné de la vie, de la gouvernance, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Est-ce que vous imaginez ça ? Ça veut dire qu'à un moment donné, même la société se dit « Binoboko, ça l'a noté. » Mais ici, quand tout est découvert, parce que les gens veulent que… Tiens, c'est compliqué. Très compliqué. Mais ceux qui comprendront, comprendront. Ceux qui ne comprendront pas, il n'y a pas de problème à faire la rediffusion pour comprendre. Mais je peux vous rassurer qu'en lisant ces choses, en lisant ce livre, il y a la République, mais ça a daté très longtemps. Il y a un livre à cala, penza. Mais en lisant ça aujourd'hui, je voudrais en même temps réfléchir deux fois sur la même chose dans De La Lobby. Hier, on était en train de parler de la justice. Je disais aux gens que qui doivent être des juges et qui doivent être des magistrats ? Un magistrat et un juge, ils ont mis à la procédure, d'abord il y a une formation pour l'intelligence, l'intellect. Et puis, il y a un niveau où il y a une vie, qui est une vie. L'exilien humanisme. Parce qu'il juge semblable à nous. Il y a une liberté, mais il y a une athée. Donc, il y a une liberté. Mais il y a une autre chose. Est-ce que si il y a une province, une autre 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 province, c'est très grave. Très grave. Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, dans certains villages, vous pouvez imaginer ? On arrête les enfants pour les dettes des parents. Ça veut dire que nous n'avons même pas encore défini nous-mêmes la justice et les animités exactement. L'opinion nationale, on arrête les gens quand on veut. Les magistrats et les policiers, pour la plupart des cas, n'ont pas beaucoup d'éducation. Ils sont extrêmement impolis et insolents. C'est la première fois que j'apprenne que les policiers peuvent insulter. Dans le Congo, les policiers, ils ne sont pas les bêtises, ils ne sont pas les policiers. Voyez-vous un peu ? Les policiers, ils ne sont pas les bêtises qui ne sont pas les bêtises. La police, ils ont beaucoup de justice. Ils ont mis sur la justice. Parqu'ils ont utilisé la phase préjudictionnelle pour la recherche sur l'infraction. Pour qu'ils ont arrêté et ainsi de suite. La police, elle fait ce boulot-là. Mais la plupart de nos OPJ, messieurs et dames, ne connaissent pas la loi. Comment vous aurez une justice stable si déjà les OPJ, ceux qui sont en contact avec les justiciables, ils ne connaissent pas. l'OPJ a posé la question mais tu es menotté. Vous avez menotté tout ce qui est là. L'OPJ, il ne sait pas que la valeur est annule. L'OPJ te met dans les conditions de dire que vous avez l'inquiére. Vous avez l'inquiére. Vous avez l'inquiére. Vous avez l'inquiére. Mais ça veut dire quoi cette histoire ? Déjà, les questions de l'OPJ sont tendancieuses. Mais l'OPJ le fait parce qu'il ne sait pas. Il n'a pas appris la loi. l'OPJ a émité que l'inquiére qu'il n'a pas interrogé l'avocat. Ce qui n'a pas d'autorisation. Non, mais il n'a pas d'autorisation. Il n'a pas d'autorisation. Il n'a pas d'autorisation. Mais ça veut dire que les gens ne comprennent pas. Pourquoi ? Parce que les gens blaguent avec la justice, avec la liberté. Pourquoi tu n'as pas torturé l'apport ou tu n'as pas torturé et tu n'as pas à travers le monde. Tu n'as pas torturé et tu n'as pas rien. Mais c'est une méthode régulière, il y a le service. Torture, la torture. Ce qui police déjà, va éviter que la torture, elle est bannie. Imaginez que l'OPJ dit, « Ah, il y a une bonne chose, 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 il y a une bonne chose. » Mais la loi congolaise dit, « Personne ne peut aller en prison pour une question de dette. » Ça, c'est la constitution. Il y a une code pénalité, c'est la constitution. « Bon, il y a une bonne chose, il y a une bonne chose. » Mais combien sont dans les cachots, dans les amigots, en train de faire beaucoup plus de temps pour une bonne chose ? La dette, on ne peut pas aller en prison pour la dette. Il faut prouver qu'il y a abus de confiance, il faut prouver qu'il y a escroquerie, il faut prouver qu'il y a confiscation, pour que l'on arrive à établir une infraction, pour qu'il y a une bonne chose, pour qu'il y a une bonne chose, pour qu'il y a une bonne chose. Mais il y a une bonne chose, il y a une bonne chose. Et puis, on a mis sonat, il faut dire, comment ça a la liberté ? Pour toi, il y a une liberté, voilà pourquoi on joue avec la liberté. On n'a pas l'équateur, parce qu'il y a un autre. On n'a pas l'équateur. 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 Est-ce que ça, c'est vraiment normal ? Et vous trouvez des hommes et des femmes qui le disent. On va les prendre comme ça, comme un animal. On dit, mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Sommes-nous encore en état primitif ? Tout ça parce que nous n'avons pas conçu, on n'a pas construit un état. On n'a pas pensé état. Et lorsque le chef de l'État, Félix Chisekine, est arrivé, moi je me disais, c'est l'occasion maintenant de reconstruire Bilo Kouana. Et puis c'est très facile, ce n'est même pas difficile. C'est très facile. Le problème, premièrement, il y a d'abord la philosophie et la justice n'a vu ça. Notre justice, notre appareil judiciaire était mal aimé. Notre appareil judiciaire n'a pas été conçu pour régler le problème de la société, mais plutôt a été conçu pour asseoir et crédibiliser un régime ou un pouvoir. Voilà pourquoi tous les présidents qui passent ne savent pas dynamiter système moine. Mobutu a maintenu le magistrat dans la pauvreté. Kabila le père a maintenu le magistrat dans la pauvreté. Kabila Joseph a maintenu le magistrat dans la pauvreté. Félix Chisekine, le même système, continue à maintenir les juges et les magistrats, toujours dans la pauvreté. On va expliquer pourquoi. Aujourd'hui, il y a même une hausse qui a salaire à 35%, ainsi de suite. Mais quel est le budget qu'on a loué dans la justice et l'ambiance pour qu'elle fonctionne convenablement ? Est-ce que vous savez qu'il y a des juridictions dans le Congo ou dans l'Ezate ? Ou dans le village ou dans le territoire ou dans l'Ezate ? Tripez ou dans l'Ezate ? Grande instance ou dans l'Ezate ? Cours d'appel ou dans l'Ezate ? Et Zate est l'autre côté. C'est-à-dire qu'il faut passer là-bas, 100 kilomètres pour qu'il y ait des juridictions. Pour qu'il y ait des juridictions, il y a des juridictions. Juge ou dans l'Ezate ? Composition sera toujours incomplète. Muz ultras, mais c'est quoi l'affaire ? Il y a de ces territoires où, le bateau de Jujaka, il existe un colonel, il existe un majord, il existe un lieutenant. Moi j'ai un ami qui était lieutenant. Il a maisissé un C'est-à-dire qu'il connaît toutes les affaires de Villages-Journal. Est-ce que c'est normal ? On est dans un état du 21e siècle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de moyens. La justice n'a pas de moyens pour fonctionner convenablement. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Là-bas, il n'y aura rien. Mais pourquoi il n'y aura rien ? Parce qu'il sait que le salaire qu'il a, d'abord, il n'y a pas d'activité. Il sera un juge des cochons, un juge des chèvres, et puis c'est tout. Mais ce que Thomas dit qu'on travaille sur le système, sur l'architecture de notre justice, on se dit qu'on a 145 territoires. Faut-il avoir combien de tripés ? Faut-il avoir combien de tribunaux de grandes instances ? Faut-il avoir combien de cours d'appel ? Faut-il avoir combien ? Parce que cours d'appel, c'est déjà bon. Cours d'appel, grandes instances, et puis vous avez les tripés. Faut-il en avoir combien ? Combien de parquets près de la grande instance ? Combien de parquets près de la cour d'appel ? Et ainsi de suite. Comment on doit en avoir ? Mais bon, tu as la modèle au Vasali Kinshasa. Kinshasa, à lui seul, a deux cours d'appel. Il n'y a pas au Kinshasa. Deux cours d'appel. Qu'est-ce que vous trouvez ça normal ? Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas à Kinshasa ? Oh non, et la concentration des bateaux, belé, belé. Tout ça, c'est parce que nous sommes dans la capitalisation, en fait. Je veux dire dans la Kinshasa-isation, non, dans la RDCisation de Kinshasa. Nous pensons que RDC, c'est Kinshasa. Alors qu'ailleurs, il y a des grandes agglomérations aussi, qu'on pouvait le faire. Donc, notre système a déjà un vrai problème à la base, un véritable problème, d'abord de la structure. Ce n'est pas possible. On ne peut pas bâtir un État avec fragilité à modèle. Ça, c'est d'abord des problèmes économiques, mais il y a aussi des problèmes fonctionnels autrement. Lorsque Kabila, le père, arrive au Congo, il y mange 500 juges. 500 juges. Pourquoi ? Parce que Kabila, le père, avait des réponses, avait des éléments comme quoi ? Ben, juge n'enregistrerait, belé, bakinaba, faux cop. M. Kabila, le père, a le mot-là, 500, bakinaba. La procédure était peut-être bonne ou pas bonne, ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, 500 personnes, bakinaba. Ça a fait respirer la justice, batons-so-bakoti. La méthode, je veux dire, le principe, il était bien. Il fallait faire partir les juges véreux. Il fallait le faire partir. Et à faire entrer les nouveaux. Le principe était bon. Mais maintenant, la procédure n'était peut-être pas bonne. Parce qu'on visait des gens. S'il n'est pas obéissant, on les fait partir. Joseph Kabila fait partir 300. Je peux me tromper du chiffre. Mais je crois à peu près 300. La même chose aussi. J'ai déjà parti. La procédure n'était pas bonne, mais le principe était toujours bon. Il fallait faire partir des magistrats véreux. Même si dans la procédure, des bons magistrats sont partis aussi. Puisqu'ils n'étaient pas en obédience à Bango, ils n'étaient pas coopératifs avec les conseillers, ainsi de suite. Mais depuis quatre ans, le président de la République est arrivé. La corruption gangrène l'appareil judiciaire. Mais il n'y a toujours pas de sanctions. Il n'y a toujours pas un limogé. Le chef de l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin pour tant qu'il n'y a pas, mais il n'y a rien à 2018. Si on ne peut pas se faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas compliqué. Depuis quand on continue, depuis qu'on continue pour boire, 2019. Tilello. Monsieur le président, il y a eu la commission. Il y a eu la commission. Il y a eu la commission. Le conseil supérieur de la magistratura. Il y a eu la jugement. Il y a eu la réunion. Il y a 2018. Tilello. 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 Il y a eu la commission. Il y a eu la commission. Et belé, il y a eu la jugement. Et belé. Et belé. Et belé vont être révoqués. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher loin. Pour ce qu'il y a eu la justice, il y a eu la jugement. On va étudier un par un. On fait une commission. Une commission qui peut prendre six mois. À la sortie de la commission, vous allez voir des cris, des pleurs. Pour ce qu'il y ait des jugements bâclés. Des arrêts iniques. Mais vraiment iniques et honteux. Vous faites partir les fonds magistrats, vous gardez le banc. Je crois que c'est suffisamment bien. Et puis au-delà de ça, vous n'avez qu'à faire le contrôle. Pour demander à tous les juges au tanga droit ou api. Diplôme là où il y a G1, il y a G2, il y a G3, il y a L1, il y a L2, ESA ou api. Et belé va à la haute. Beaucoup n'ont pas. Vous n'avez qu'à poser cette question-là. Il y a eu l'impression qu'on va contrôler par documents physiques, Nabino. Mais c'est pourquoi je dis, si on veut vraiment reconstruire ce pays, on peut le faire en si peu de temps. C'est une question d'ordre et de discipline. Mais au-delà de ça, il faut avoir le courage. Est-ce qu'on va aller vers ça ? Est-ce qu'on saura tenir ça ? Parce que là, c'est ce qu'on appelle la véritable révolution intellectuelle. La révolution intellectuelle, messieurs et dames, ne viendra pas d'abalaba à la théée. La révolution intellectuelle ne vient pas dans la rue. La révolution intellectuelle vient dans les institutions. Ça vient généralement de la pensée du numéro 1. Ah mais non ? On va laver cette histoire-là. La même chose même avec les professeurs. Ne vous en faites pas. Même avec le prof. À l'université, si on veut nettoyer, on aura beaucoup. Posez-leur juste la question. C'est fini, vous allez faire partie de beaucoup d'autres professeurs. Et vous nettoyez l'appareil. La justice, c'est la même chose. Posez juste la question à ces gens-là. Vous allez avoir la libération. On aura beaucoup de choses et puis ces gens vont partir. Nous pouvons changer les choses si nous voulons véritablement tout changer. Ce qui m'a dit qu'il n'y a pas d'abalaba, il n'y a pas d'abalaba. Tout le monde n'a pas d'abalaba. Combien de magistrats n'ont pas d'abalaba ? Il n'y a pas d'abalaba ? Sac à sucre. Il n'y a pas d'abalaba, il n'y a pas d'abalaba, il n'y a pas d'abalaba, il n'y a pas d'abalaba. Comment ? Comment ? Il a ici à où ? Ailleurs, messieurs et dames, vous n'offrez pas un juge 5 dollars. Ailleurs, vous n'offrez pas un juge une montre. Ailleurs, vous n'offrez pas un juge une voiture. Vous ne pouvez même pas essayer. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'abalaba, tout. Mais chez nous, regardez, les magistrats et les juges sont devenus des parents de certains cartels, et ainsi de suite, ça nous met dans une situation assez compliquée. Moi, je crois, humblement, que si vraiment nous voulons changer les choses, on peut vraiment les changer. Ce n'est qu'une question de volonté, ce n'est qu'une question de choix. Et c'est pourquoi nous conseillons au président de la République de dynamiter le système. Nous ne le disons pas parce que nous ne voulons pas. Nous le disons parce que nous estimons que c'est ça qui devrait être fait. Monsieur le président, vous n'avez qu'à demander à l'appareil judiciaire tout entier, à tout entier, pardon, de changer les chefs de juridiction et les chefs d'office. C'est tout. Le parquet, alors, le chef d'office. Ce qui veut changer le chef d'office, c'est le parquet. Il y a son mot. Le mot, il va coopérer. Le mot, il va tuer bien. Et il va me dire, monsieur le président, on vérifie un mot. Pourquoi on vérifie un mot ? Parce que les conseillers peuvent se tromper. Ou les conseillers peuvent se tromper. Parce que chaque conseiller a besoin d'avoir sa position. Il a besoin de positionner Moutounaï, son professeur, son collègue, son ami, et ainsi de suite, pour maintenir un empire. Il ne faudrait pas que le chef de l'État serve de couverture, là-bas, en pire. Il y a un peu plus haut président contre l'été. Le danger, c'est que lorsqu'on laisse aux conseillers le soin de faire ces choses, et que ces conseillers ne travaillent pas pour les chefs, et que les conseillers ne travaillent pas pour les chefs, aujourd'hui, à la présidence, il y a des conseillers qui veulent gérer le président. Et c'est très dangereux, quand on a l'idée de gérer le président. On ne gère pas le président, on ne gère pas son chef. C'est le chef qui gère. Mais ce qui m'a dit, c'est qu'il y a des conseillers qui veulent gérer le président. C'est très compliqué. Cette idée-là, le président lui-même n'est pas vendu. On ne donne pas la liberté aux magistrats qui ne sont pas éduqués. Non. Il faut donner l'indépendance aux juges. L'indépendance des juges. C'est lorsque ces juges-là ont compris la notion de l'éthique et la notion du bon sens. Quand ils n'ont pas encore compris cette notion-là, l'indépendance est une question bien importante pour leur donner. Il ne faut pas donner. Qui doit être le chef de parquet ? Qui doit être le chef de tel ? Le chef de tel ? Le chef de tel. Il faut parfois recourir aussi à l'ANER. Parce que l'ANER fait souvent ce qu'on appelle les enquêtes de loyauté. L'ANER travaille pour regarder les gens. Ou à Salakani, la 2010 à Guiné-Géné, le parcours à Guiné-Géné, est-ce qu'il a été impliqué dans ceci ou dans cela ? On fait un travail bien. Et puis on présente au chef. Monsieur le président, nous avons 47 juridictions au Congo. Il y a parquet, 47 antennes, il y a parquet. Et nous vous proposons 47 noms. On vous propose 90 noms. Monsieur le président, prenez le soin. Le président de la République, après avoir pris les dossiers de l'ANER, à combien il y a un service, il y a un conseil juridique, il y a un conseil juridique, il y a un conseil juridique, il y a un conseil supérieur à la magistrature, il y a un conseil supérieur à la magistrature. Il y a un rapport avec l'ANER et le Biboué. Il y a un rapport avec le Biboué. Et le chef de l'État préside cette réunion-là. Il dit, ok, 47 noms, on n'est pas ok. Vous allez voir, quand on mettra les bons chefs des offices en parquet, mon mandat d'arrêt, écoutez, on ne vendra plus le mandat d'arrêt. On ne va plus commercialiser mon mandat d'arrêt. Les arrestations vont être comme la constitution le veut, vont être des exceptions. Et la règle générale, c'est la liberté. Parce que c'est ça notre constitution. Nous, nous avons souscrit à cela. On a dit, il faut arrêter que dans des conditions exceptionnelles. Et il faut libérer la cage générale. C'est ce qu'on s'était dit. Notre constitution l'a dit. Mais les magistrats ont inversé les choses. On t'arrête même pour un rien. On t'arrête même pour un rien. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Messieurs et dames, Monsieur le Président, je vais terminer par là. Monsieur le Président, regardez bien, s'il vous plaît. Il y a une situation grave qui se passe dans les prisons. Pas seulement Makala, mais dans toutes les prisons. Cette question échappe au ministère de la Justice. Malheureusement. Ça échappe. Pourquoi ? Vous avez des prisonniers qui sont à Makala et qui sont dans nos prisons partout au travers du pays qui n'ont jamais vu un juge, qui n'ont pas d'avocat. Ils sont là, ça fait deux ans, trois ans, à faire naïe et les cannes à nous faire. C'est une jungle ou c'est un État. L'État se préoccupe même de la liberté d'un seul individu. C'est ça la notion de l'État. Nous sommes une chaîne des valeurs. Lorsqu'il y a un maillon, il y a une valeur, il faut y avoir intérêt à inquiéter. Le président de la République, juste à le voir, c'est quelqu'un de très pacifique. Juste à le voir, c'est quelqu'un des prix de bon sens, c'est quelqu'un qui veut l'État des droits. Mais quand au niveau de la prison, pour la plupart des cas, il y a un juge. Mais quand vous vous retrouvez en prison, vous devez passer devant un juge. Quand vous ne passez pas devant un juge, ça dit que vous êtes dans une situation d'arbitraire. Alors, la prison ne doit pas être le sanctuaire de violations des droits. Non. Et ça, ce n'est pas le président qui doit le dire. C'est le ministre de la Justice qui doit s'impliquer. On ne peut même pas passer une seule nuit quand on sait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas vu son juge en prison. Sauf si on est en train de faire autre chose. Mais si on est un bon ministre de justice, on ne peut pas dormir. Non. On ne peut même pas passer une seule nuit. Comment on a un ministre de justice ? Il n'y a pas de la prison, par exemple, il y a un bon gandanga. Citoyennement, il n'y a pas de la justice. Il n'y a pas de la justice. Il n'y a pas de la justice. Je ne saurais pas dormir. Je mettrais toutes les batteries en marche pour que tout le monde passe devant son juge naturel ou son juge légal, comme le veut la vraie loi, le bon droit. je ferais ça. Mais, faites un tour. Moi, je suis allé une fois, mais je suis allé une fois, ça fait trois ans. On a noté. Oh, mais comment tu es là ? Et ils sont là plus de 4000, 3000. Donc, ce qui est de 3000 personnes, vous désengorgez la prison. Vous désengorgez. Moi, je le dis toujours, Monsieur le Président de la République, on ne vous aide pas beaucoup sur des questions. Oufalo Zobavoie est belé sur des questions. On va vous impacter directement. Vous savez qu'il y a des choses que je pourrais dire, mais je ne saurais pas continuer à le dire. Mais fais à nous de voir les choses changer. Vous savez, je vais terminer vraiment par là. Si vous allez à Makala, l'État congolais traite avec des écoles de charpenterie, des écoles comme la Baïsta, le département d'Apago, la Baïko-Tchangou de Makala. Vous savez pourquoi ? Pour former ces jeunes gens qui sont à Makala. pour les nourrir, pour les former, pour les éduquer. Surtout les plus jeunes. Pour n'abasser ma coupe-couture, ma esthétique, et ainsi de suite, ma formation. Obligatoire. C'est gratuit, mais obligatoire. Ces jeunes femmes vont apprendre le métier là-bas. Et c'est ce qu'on va dire dans la réinsertion. Avec un seul acte qui ne demandera même pas 10 francs, le chef de l'État peut corriger beaucoup de choses. Un seul acte ! Le chef de l'État peut décider désormais en disant ceci, je propose, tous ceux qui sont en prison pour des affaires qui n'ont pas de lien avec la mort. Ce n'est pas bon. 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 Mais ceux qui ont volé, ceux qui ont fait des... Les infractions ne dépassent pas 50 ans, par exemple. On a tout. Dans la prison, on a sursis. Quel que soit le cas. On a dit bien toutes les infractions qui ne dépassent pas 5 ans. On a tout. Sursis. Qu'on prenne un jugement. On va dire qu'ils vont tous aller en sursis. On va épurger les enfants et on va désengorger à la prison. Et puis maintenant, on y va encore. On dit, bon, ok. On a tout. On a un crime. Il y a relativement un millénaire. On a un bon et on a un millénaire. On a un millénaire. Il y a déjà 7 ans. Il y a un millénaire. Il y a un millénaire. Il y a un millénaire. Il y a un correctionnel. Il y a un millénaire. Il y a un millénaire. Il y a un millénaire. Mais la prison va être désengorgée. Et puis c'est fini. Et là, vous ne gardez que ceux qui viennent d'arriver. Et vous gardez ceux qui ont commis des crimes graves. Sûreté à l'État, par exemple. Il y a un crime organisé comme il y a un millénaire. Bande organisée, malfaiteurs à modèles. Il y a des grands crimes pour garder la prison. Mais pour le reste, vous les libérez. Et les prisons sont désengorgées. Ça fait de l'économie pour l'État. Ça fait la beauté, le respect. Il y a le droit de l'homme aussi dans la prison. Mais dites-moi, messieurs et dames, est-ce que pour ça, il faut vraiment l'argent ? Ça, il n'y a pas besoin d'argent. Mais pourquoi ces gens-là ne le font pas ? Parce que je suis convaincu qu'il va l'ignité chef de l'État à frapper fort. Il y a comme l'impression qu'il va l'ignité chef de l'État à gagner. Il ne faut pas que il ne faut que le chef de l'État salibongo. CNN ne va pas vous répéter. France 24 ne va pas vous répéter. Toutes les télévisions du monde vont répéter la même chose. Ça sera une des avancées assez significatives. On va dire, un président de la République a eu rationalisé mais en ma prison a eu respecté les droits de l'homme. Et ça sera à son crédit à lui. Mais non, les gens tournent le dos. Ils ne veulent même pas entendre ça. On continue à confiner les gens en prison. Non, mais ce n'est pas possible. Mesdames et messieurs, demain, samedi, je vais faire la même chose. Donc, vous allez suivre l'émission. On va parler essentiellement sur le Katanga et puis après sur des rimeurs que vous avez entendues. Moi, j'ai quand même assez fait des efforts. J'ai fouiné pour voir qu'est-ce qu'on réproche exactement au ministre du portefeuille parce qu'on a dit qu'elle aurait détourné 1,3 million. Je vais essayer un peu de vérifier la question parce qu'on l'a fait et je vous apporterai tous les éléments mais ce sera dans la partie qui va passer demain. Et ce matin, vous vous êtes réveillés et vous avez entendu cette histoire de bouclage. Je vais encore commenter ça et vous le suivrez certainement demain. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les Ressin. Le Bougou Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Gu Index Le Bougou Congolais Sous-titrage ST' 501